Dans le vlog précédent, je venais d'arriver à Jasper après avoir passé deux jours à Edmonton. Et pour bien commencer mon séjour à Jasper, j'avais booké deux activités dont la visite du Malin Canyon, je l'ai bien sûr, que je te recommande mais tellement ! J'ai donc pu avoir un bon aperçu du parc national de Jasper pendant mes deux premiers jours ici et j'ai même eu l'occasion de voir des animaux sauvages depuis ma chambre d'hôtel. Non mais ils sont combien ? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ! Une collection ! Troisième jour à Jasper, aujourd'hui le programme c'est de faire la randonnée du Pyramid Lake. C'est 5, 6 km aller, 5, 6 km retour et il fait moins 5, ressenti moins 10 je crois mais pour l'instant j'ai pas trop froid, j'ai même pas mis mes gants vu que le début en fait de la rando, c'est un petit peu en montée, enfin un espèce de faux plat donc tu te réchauffes vite. Et voilà pour le programme de la journée, donc Pyramid Lake comme son nom l'indique, c'est un lac et c'est là que je me rends aujourd'hui. Donc voilà c'est quand même une rando relativement longue vu que tu prends ton temps, que c'est remonté et tout ça. Donc c'est tout le programme de la journée et là je vais te montrer, je suis un peu sur les hauteurs de Jasper, c'est trop beau ! C'est trop beau là je trouve avec la montagne au fond là, trop stylé ! Les paysages sont malades, c'est trop beau ! C'est pas hyper beau mais on voit bien le sommet. Coco Paulette ! Les petits piches ! Ils font leur vie tranquille ! Et le petit deuxième ! En soit la randonnée était vraiment pas très dure, juste un peu longue. Mais je te conseille vraiment de prendre des crampons pour te faciliter la marche, vraiment ça sera beaucoup plus facile. En tout cas on marche en grande partie dans la forêt et le paysage devient vraiment mais de plus en plus mystique au fur et à mesure que tu montes sur la randonnée. Surtout quand il vient de neiger, ça donne vraiment un décor assez magique. Bon je suis à peu près mi-chemin puisque là je suis à 2,8 km de Jasper et à 2,4 km du lac Pyramide. Ça fait froid et j'ai le menton gelé. Mais sinon ça va parce que vu que tu marches, finalement tu as un peu chaud quoi. En tout cas tu ne l'as pas plu. En tout cas tu ne l'as pas plu. Donc je suis arrivée à Pyramide Lake. Il y a des gens qui patinent derrière moi. Tellement canadiens. Et juste derrière là il y a un resort. C'était pas si long. Mais en fait comme tu ne vois pas le lac jusqu'au bout, tu te demandes quand tu arrives quoi. Mais là il est 11h35, 11h40. Donc on a mis 2h peut-être. Peut-être un petit peu moins de 2h. Pour en tout un peu plus de 5 km. Bon alors. Je viens d'arriver à la dernière étape de ma randonnée. C'est Pyramide Island. Donc comme son nom l'indique, c'est une île sur le lac Pyramide en face du mont Pyramide. Et là on ne voit pas trop l'indistinction entre le lac et l'île forcément. Vu qu'il y a de la neige partout. Mais c'est vraiment beau. Donc je vais essayer de te filmer ça pour que tu puisses voir. Après je me pose et je vais déj' parce que j'ai la dalle. Donc voilà le pont est juste là. Avec la petite île qui est juste au bout. Et derrière on voit le mont Pyramide. C'est super beau. C'est tellement ouvert comme paysage. Trop stylé. Et donc là on peut voir tous les monts qu'on voit juste ici. Enfin presque parce qu'il y en a qui sont un peu cachés. Il y a pas mal de nuages. Mais c'est bien cool tout ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Coucou. Je reviens le lendemain parce que j'ai complètement oublié de filmer hier. Donc j'ai fini la rando vers 14h à peu près. Ensuite je suis rentrée et je me suis affalée parce que c'était crevant de marcher à peu près 10km dans le froid et tout ça. Enfin c'était trop cool mais forcément c'est un petit peu crevant quoi. Donc je me suis juste reposé le soir et j'ai commandé à manger parce que les restos ici sont fermés en Alberta. Tu peux juste faire du take out en gros. Et aujourd'hui c'est le dernier jour à Jasper. Donc je vais faire une randonnée autour de la rivière Atabasca. C'est la rivière en fait qui longe la ville de Jasper. Donc ça va être une randonnée plus facile qu'hier mais à peu près à la même distance. Donc environ 10km. Donc c'est le programme du jour. Et puis en rentrant il faudra que j'aille faire des courses. Parce que demain c'est une nouvelle aventure. C'est à dire 24h dans un train. Je prends le transcanadien pour aller jusqu'à Vancouver. Donc ça va être un peu une expérience. J'ai déjà pris des trains mais peut-être pas pendant 24h. À quoi que si je l'ai fait. Je l'ai fait quand j'étais en première. J'étais allée visiter les camps d'Auschwitz et j'étais partie en train. C'était un train qui durait 24h. Donc je l'ai déjà fait mais je crois que c'est quand même pas les mêmes conditions. Le train que je vais prendre. Donc voilà pour le programme de la journée. Mais trop cool Jasper pour l'instant. Je suis trop contente d'être venue. Et franchement si tu passes dans l'Ouest canadien n'hésite pas à venir à Jasper. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc voilà. Il est 9h30. Et je vais aller chercher des sandwichs. Je vais poster les cartes postables pour mes grand-mères parce que c'est très important. Et ensuite direction la rivière à Tabasca. Je viens d'arriver devant la gare de Jasper. Et hop voilà le transcanadien que je prends demain. Alors je sais pas si c'est exactement celui-là. Ou si ça va être d'autres wagons. Mais en tout cas il ressemble à ça. Musique Et voilà je suis sur le chemin 14. Et sur ce pont t'as une vue de dingue. Sur le mont Pyramide où j'étais hier. Et il fait quand même relativement beau. Donc on en profite. Avant de passer 24h dans un train. Bon la caméra rend pas du tout justice au reflet dans la rivière. Mais c'est dingue quoi. Je pense que c'est le jour où on voit le mieux le reflet. Mais surtout que comme tous les lacs sont gelés. On peut pas avoir d'habitude cet effet-là. Je suis trop contente. Musique Donc là je suis arrivée au premier des cinq lacs. Parce qu'en fait c'est une randonnée qui s'appelle la randonnée des cinq lacs. Même si t'es pas obligé d'aller tous les voir. C'est le lac Beauport. Si je dis pas de conneries. Et on voit toute la chaîne de montagne derrière. C'est trop cool. Le panneau juste là dit qu'il vaut mieux pas marcher sur la glace. Puisque la glace est fine. Apparemment ça va pas empêcher certains quand même. Mais bon c'est pas très grave. Musique C'est bon. On est arrivé au dernier pont. C'est tellement calme. Sœur de la bouffe. Et à la fin de la randonnée j'ai encore vu pas mal d'animaux sauvages qui étaient tranquilles. Et à l'autre un petit lieu juste à côté de la route. Normal. En tout cas j'ai adoré ces quatre jours à Jasper en pleine nature. Franchement c'est un coin que je te recommande mais à 100% si tu viens au Canada. J'espère que ça t'aura plu. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier vlog de mon voyage à Vancouver. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501